Il existe un observatoire de la santé au niveau Wallon, mais pour vous c'est important d'être proche ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est tout à fait complémentaire. Il peut y avoir des diagnostics qui se font à l'échelle du territoire wallon. Si on veut lier l'observation et l'action de terrain, il faut être proche de ce terrain dans les observations aussi. Et donc nous avons des diagnostics au niveau des communes, nous pouvons en partie de ces diagnostics discuter avec nos partenaires communaux et avec les associatifs des priorités qu'on peut mettre en place localement. Donc c'est tout à fait complémentaire. Il a beaucoup été question de sport aujourd'hui, mais pour vous le sport est une bonne chose, mais il ne faut pas lier seulement l'activité physique au sport ? Non, c'est ça. Le sport est une activité physique, mais il n'y a pas que le sport vous fait de l'activité physique. On peut très bien développer une activité physique suffisante pour être protégée au niveau santé, notamment en faisant de la marche, en se déplaçant de manière active, en faisant du vélo, du jardinage, etc. Et donc je crois qu'en ayant conscience de ça, on se rend compte des capacités que l'on peut avoir d'agir en intersectorialité. Au niveau de la commune, si vous voulez développer la santé de la population, ce n'est pas seulement les chevins de la santé qui vont devoir être actifs, mais c'est aussi les chevins d'urbanisme qui vont développer des espaces verts, qui vont développer des circuits de piste cyclable. Et c'est la combinaison d'une promotion d'une idée, faites du sport pour votre santé, faites de l'activité pour votre santé, et un travail sur les conditions de vie pratiques des gens, c'est ça la clé du succès pour les changements. Sous-titrage ST' 501